Qui que je sois au fond de moi, je me suis jugé que par mes actes, qu'est-ce qu'il y a de pire ? Vivre un monstre ou mourir un homme de bien ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on est là pour parler d'une trilogie d'un roman que je viens de terminer. Il s'agit donc du projet Starpoint de Marie-Laurena Vakonsin. J'avais lu pareil le tome 1 il y a extrêmement longtemps, je ne m'en rappelais quasiment pas, j'avais plutôt un bon souvenir, ça avait été une lecture plutôt sympathique. Et donc j'ai décidé de lire le 2 et le 3 et j'ai fini cette trilogie. Pour rappeler un petit peu l'histoire de projet Starpoint, on a donc un jeune garçon qui s'appelle Pythagore, qui est un jeune collégien. Et il va découvrir qu'il existe un autre monde qu'on peut traverser quand on trouve l'angle mort entre les vitres, les miroirs, etc. Et qu'il faut aussi manger une espèce de fruit assez particulier rempli de peptines qui permet de rentrer dans une espèce de trance. Qui va lui permettre de voyager dans cet autre monde et découvrir tout à l'envers du décor. Il va se rendre compte que finalement cet autre monde a quand même des connexions avec le nôtre. Et il va être embarqué avec ses amis dans une folle aventure dans ce nouvel univers. Mais qu'il y aura quand même des correspondances dans son monde. Parce que son père avait visiblement découvert quelque chose lui aussi. Et il est dans le coma depuis des années suite à une attaque. Et il comprend que finalement dans cet autre monde, il a peut-être la réponse de ce que son père avait découvert. Et de pourquoi il a été attaqué. Et qu'est-ce qui pourrait peut-être l'aider à sauver son père. Parce que son père n'a jamais quitté le coma depuis cette attaque. Voilà un peu vraiment le spish de départ. On avait un tome qui nous présentait un petit peu l'autre univers. On découvrait un petit peu qu'ils avaient des systèmes de câbles qu'ils enfonçaient dans la terre. Pour pouvoir capter l'énergie de la terre. Et pouvoir se propulser et grimper un peu partout. On avait eu droit à un match aussi sportif. Un sport qu'avait inventé l'autrice. On découvrait un petit peu les personnages de son monde. Ses meilleurs amis. On crée vraiment tout un univers aussi autour du collège finalement. Et de la vie que pouvait vivre Pythagore à l'école. On avait ce mystère aussi autour du coma de son père. Vraiment un premier tome plutôt introductif. Mais qui ne développait pas forcément beaucoup de pistes. Mais qui était plaisant à lire. Même si tout le concept autour des câbles c'est quelque chose qui reste pour moi très difficile à imaginer. Et représentatif. J'ai eu un peu de mal à me le représenter. Je trouve que c'est quelque chose qui est un peu complexe. Et donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Et là j'ai envie de dire juste presque le coup de coeur. Pour moi c'est une des meilleures trilogies que j'ai lues récemment. Le tome 2 en fait nous projette vraiment avec de nouveaux concepts. Nous présente vraiment, élargit vraiment l'univers. Là tout commence à prendre sens. Tout ce qui a voulu commencer à développer. Toutes les pistes finalement lancées dans le tome 1 par l'autrice. Commence à prendre sens. On est toujours attaché et attachant par ces personnages qu'elle a créé. Que ce soit dans leur vie ou dans l'autre monde. On est happé par tous ces personnages. On a envie de savoir un petit peu le rôle de tout ça. Vraiment l'univers est très riche. On a vraiment un développement des personnages. On est vraiment dans l'aventure. Il y a quasiment... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de combat. Bien sûr qu'il y a des combats. Mais on n'a pas genre une grosse scène finale avec un gros combat qui va durer plein de chapitres. Etc. Ce qui est vraiment important dans ce livre c'est vraiment l'aventure. Les mystères, les découvertes, les intrigues, l'évolution des personnages, les relations des uns avec les autres. On est vraiment dans de la vie réelle je trouve. Avec des personnages qui ont des vrais sentiments. Qui ont une vraie évolution. Et puis voilà c'est bourré d'aventures. Il y a toujours du mouvement. On se déplace. On nous fait rêver. On a... Dans le tome 2 ou dans le tome 3. Il y a des scènes, il y a des concepts qui sont développés par l'autrice qui sont absolument incroyables. Il y a une espèce de drogue qui... On va parler d'une drogue. Et du coup tout le concept qui est fait autour de cette drogue. Je trouve qu'on ne voit que des connotations qu'on peut voir aujourd'hui dans notre monde. De l'espèce autour de la dépendance. Etc. Mais elle développe ça de manière fantastique. Dans un univers vraiment fantastique et de fantaisie. Et c'est vraiment extrêmement bien pensé autour de ça. Et on a des scènes en fait. Alors toujours les scènes autour des câblages etc. Je trouve que c'est très très cherché. Et des fois on a du mal à les visualiser. Mais alors par contre il y a des scènes de bataille au coeur au fait. Au fait des mondes qui arrivent un petit peu finalement à se fissurer. Qui arrivent à s'entremêler l'un avec l'autre. Dans une espèce de brouillard où finalement on a des images de l'autre monde. Dans un monde... Enfin un entremêlement des mondes. Juste ces scènes là. On se les imagine. Moi je voyais un film. Je me disais qu'en film ça serait absolument époustouflant. Vraiment je voyais vraiment l'image. Avec vraiment tout le côté des sentiments des personnages. Dans cette espèce de monde complètement fantastique. Où on avait les mondes qui s'entremêlent etc. Je pense que réellement adapté. On peut faire quelque chose d'absolument merveilleux et de grandiose. L'histoire est prenante jusqu'au bout. Toutes les pistes qu'elle a pu lancer. Qu'on pensait qu'il n'avait peut-être pas forcément de sens au début. Sont expliquées dans le tome 3. Et tout son univers prend un sens dans le tome 3. C'est absolument incroyable. L'autrice savait exactement où elle allait. Aucun élément n'est laissé au hasard. Et c'est extrêmement riche. Les concepts qu'il y a mis aussi dans le tome 2. Où finalement le héros va réussir à créer une connexion avec un autre personnage. Et finalement ils sont connectés, leur esprit, malgré leur distance. Créent des scènes super intéressantes aussi. Vraiment c'est un roman passionnant. Il était comparé à La croisée des mondes. Je ne voyais pas trop le rapport à la base. Mais là finalement quand tu lis l'ensemble. Oui je vois un petit peu les connexions qu'on peut faire avec La croisée des mondes. Mais oui on est dans cet esprit là. Vraiment de ce roman d'aventure, de déplacement, d'univers très riche. Fantastique avec des rituels, des personnages vraiment très complexes. Des espèces de races qui ont des pouvoirs mais des handicaps également. C'est vraiment, tout est bien pensé. Tout est bien pensé, tout est bien écrit. On est vraiment pris avec ces personnages. Et moi j'ai vraiment passé, voilà. Enfin je trouve que le tome 2 et le tome 3 sont absolument incroyables. La fin est très bien également. Tout est expliqué, rien n'est laissé en plan. Et on a quand même des personnages un petit peu ambigus aussi. Finalement il y a quand même un côté, pas forcément si manichéen que ça aussi dans ce bouquin. Donc moi j'ai passé un excellent moment de lecture sur le projet Starpoint. Je ne peux que le conseiller. Si vous aussi vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501